Bonjour tout le monde, good morning everybody, bon dia. Alors je commencerai ma présentation en revenant sur la question du général Amoussou hier, qui demandait au présentateur pourquoi est-ce qu'on n'organise pas un séminaire de ce genre sur le continent africain. Et je me rappelle bien que le docteur Éboué-Ochifoul a donné une réponse plus satisfaisante. Mais moi je viendrai pour ajouter que simplement nous n'organisons pas ce genre de séminaire en Afrique parce que nous n'y voyons pas l'intérêt pour le moment. Nous n'avons pas la vision et nous ne sommes pas en mesure d'appréhender la nécessité, l'importance et l'intérêt d'organiser un tel séminaire. C'est extrêmement important cette question. Donc je remercie le général Amoussou qui est en passant mon promotionnaire du centre d'études stratégiques en 2007. Nous sommes en fait le stage ici en 2007, on était sous le lieutenant-colonel. Et Dieu merci lui le général, l'actuellement chef d'état-major général des armées béninoises. Et moi je suis maintenant civil. Mais aujourd'hui lui, il est à l'endroit exactement qu'il faut parce qu'il y a dix ans de cela, on parlait de tous ces défis. Et aujourd'hui c'est lui qui se retrouve donc à la place où il faut décider. Mon général, bonne chance. Alors, c'est parce que les États-Unis estiment qu'il y a leur intérêt à organiser un séminaire comme ça, qu'ils l'organisent. Il faut que nous soyons conscients, ce n'est pas pour nous faire plaisir, ce n'est pas qu'on vient de faire deux semaines pour visiter Washington et de repartir, parce que les États-Unis ont intérêt à organiser un séminaire comme ça, de ce genre, qu'ils l'ont organisé. Ça veut dire simplement qu'il faut que nous puissions comprendre que l'intérêt que nous devons porter à ce genre d'activité, c'est d'être découlée d'une vision. Et je dis que je ferais le lien avec ce qui a été dit hier, avec le général Agouaï et puis le professeur Heboué, qui fait un lien entre la sécurité et le développement, et le lien qu'il y a entre le leadership et la stratégie de sécurité nationale. Quand on parle de stratégie, on parle de vision. Et la stratégie, ce n'est qu'un outil pour pouvoir réaliser les objectifs de la vision. Donc c'est dans ce contexte que j'ai été demandé de vous entretenir ce matin sur la stratégie de sécurité nationale dans le contexte africain, un examen pour faire vraiment un état des lieux. Donc j'ai reçu un cahier de charge. On m'a demandé de répondre à des questions extrêmement importantes que je vais développer en 20 minutes. Quelles sont les procédures qu'on doit suivre pour pouvoir s'assurer une élaboration de stratégie efficace ? Je crois que le docteur Matt a déjà effleuré cela. Est-ce que la stratégie de sécurité nationale doit être handicapée ou limitée par des ressources ? Là aussi, il a plus ou moins procès, ça j'ai dit. Non, c'est parce que nous n'avons pas de ressources que nous devons avoir une stratégie pour gérer nos meilleurs ressources. Et enfin, la dernière question, comment on peut établir un lien entre la stratégie nationale de sécurité et les stratégies sectorielles ? C'est une stratégie sectorielle qui concourt à la réalisation de la stratégie de sécurité nationale. Donc je vais rapidement vous proposer un plan très simple en essayant de ne pas répéter ce que le docteur Matt a déjà dit. Je vais faire un état des lieux. Parce que je vous dis, je ramène la question au contexte africain. Il faudrait un état des lieux du contexte africain. Je ne reviendrai pas sur les définitions que Matt a déjà données. Et je reviendrai sûrement sur la différence qu'il y a entre stratégie de sécurité nationale et politique de sécurité nationale. C'est une nuance qu'il faut rapidement faire pour qu'on ne se marche pas sur les pieds. Et les procédures, je reviendrai peut-être sur les principes pour ne pas parler des objets qu'il a déjà dit. Et enfin, la mise en œuvre. Je parlerai un peu des ressources, mais surtout de la hiérarchie qu'il doit y avoir entre les différentes stratégies sectorielles et la stratégie nationale. À l'état des lieux, je veux vous demander, c'est une question simple qu'on a posée. Combien de pays, vous êtes là, possèdent une stratégie de sécurité nationale ? Quel pays, ceux qui possèdent une stratégie ? Pour vos pays, parlez pour vos pays. Le Mali a une stratégie ? L'Afrique du Sud ? L'Île Maurice ? L'Île Maurice, en fait deux ? La Côte d'Ivoire ? La Côte d'Ivoire ? L'Île-Ile-Bouche, mais j'ai une stratégie. Un document écrit ? Nigeria has one, I know. Ghana ? A written one ? A written one. Ok. Ça fait déjà cinq ? Kenya. Bon. Pour vous dire la vérité, nous avons fait un séminaire il y a cinq mois de cela ici, sur l'élaboration des stratégies de sécurité nationale. D'ailleurs, le professeur, le docteur Kool, est le responsable de ce travail. Là, c'est votre co-facilitateur. Mais nous avons pu identifier vraiment six stratégies vraiment bien écrites et qui sont publiées dans tout le continent. Six. Je ne vais pas nommer les pays, mais on peut parler de six pays qui ont vraiment une stratégie de sécurité nationale bien écrite et qui se trouvent en ligne. Et là, c'est un constat extrêmement alarmant. Parce que quand vous n'avez pas de stratégie de sécurité nationale, ça ouvre la porte à beaucoup de problèmes. Un, vous n'arrivez pas à définir une vision claire. Vous ne pouvez pas avoir une vision claire et cohérente de la sécurité. Vous faites ce que le docteur Matt a dit, la politique du court-termisme. Elle a dit qu'on gère les problèmes au quotidien. Les terroristes frappent aujourd'hui au cours derrière. Ensuite, on a tel problème au cours derrière. Il n'y a pas de vision. Et là, c'est dangereux. Quand vous n'avez pas de stratégie de sécurité nationale, vous ne pouvez même pas identifier les menaces réelles. Vous ne connaissez même pas où se trouve l'intérêt national. Il y a une confusion. C'est vraiment dangereux. Quand vous n'avez pas de stratégie de sécurité nationale, vous ne pouvez pas intégrer la dimension de la sécurité humaine. On parle de sécurité humaine aujourd'hui. Comment vous allez intégrer cela si vous n'avez pas de stratégie, n'avez pas de vision ? Vous ne pouvez pas l'intégrer. Quand vous n'avez pas de stratégie, il y a forcément une incohérence entre la politique de défense et la politique intérieure. Pendant que la politique de défense parle de défense contre un ennemi qui ne viendra jamais, depuis qu'on est indépendant, alors qu'on est là confronté à des problèmes de sécurité d'une manière quotidienne dans nos pays. C'est une incohérence. Quand on n'a pas de stratégie de sécurité nationale, il y a une rupture entre les menaces internes et les menaces externes. Et comment vous allez pouvoir résoudre ce problème s'il n'y a pas une vision très cohérente ? Et quand on n'a pas de stratégie, il est impossible de pouvoir faire une coordination entre les forces de sécurité. Parce qu'il faut arriver à définir les rôles et les responsabilités de chaque force, de chaque secteur, pour pouvoir effectivement coordonner ça. Et cela, nous allons le voir la semaine prochaine à taille de notre conférence. Et finalement, le dernier problème, quand on n'a pas de stratégie, on n'arrive pas à aligner les défis avec les ressources. On passera tout le temps à se dire qu'on n'a pas les moyens, alors qu'on a suffisamment les moyens, au moins, pour résoudre nos problèmes sécuritaires. Donc, vous comprennez le danger de n'avoir pas une stratégie de sécurité nationale. Et ça, c'est important. Par contre, on a dans nos pays des documents de politique de défense. Beaucoup de pays, c'est que tous les pays ici, chacun a une politique de défense. Et généralement, on fait une confusion entre la politique de défense et la stratégie de sécurité nationale. Et c'est dommage. Il faut faire beaucoup attention à cela. Et parfois, je peux dire que les politiques de défense, très souvent d'ailleurs, que nous avons, c'est des politiques qui ont été écrites, qui sont vieilles de plus de 10 à 15 ans. Une politique qu'on n'a jamais relue. Le temps passe et repasse. Les problèmes viennent. Les défis s'accumulent et évoluent. Et la politique est là et n'a jamais été relue. À quoi ça sert d'avoir une politique de défense si elle ne peut pas résoudre nos problèmes ? Et on nous retrouve donc, par contre, des stratégies de lutte antiterroriste, des stratégies de sécurité intérieure qui n'ont aucun lien, aucune relation avec la stratégie de sécurité nationale. En ce moment, c'est vraiment difficile de faire une coordination. Donc, cela m'amène à passer donc au deuxième point. Qu'est-ce que, donc, sur les généralités de la stratégie de sécurité nationale ? Le docteur Matt a déjà défini, je ne reviendrai pas là-dessus. Mais je dis qu'il faut absolument faire la différence entre la stratégie de sécurité nationale et la politique de sécurité nationale. C'est vrai qu'il y a déjà une différence sémantique. Mais il faut savoir que ces deux termes sont un peu différents. La politique de sécurité nationale décrit de manière générale les priorités, les objectifs en matière de sécurité. Alors que la stratégie, quand elle, décrit comment ces objectifs peuvent être atteints par l'utilisation des éléments de pouvoir, dont Matt a mentionné ici, la diplomatie, l'information, la défense et l'économie qu'on résume en DIME, que vous connaissez tous. Je ne vais pas donc parler de cela. Les objectifs, je ne reviendrai pas sur les objectifs parce que le docteur l'a déjà mentionné, mais il y a un élément important qu'il faudra savoir. La stratégie de sécurité nationale, c'est essentiellement la sécurité humaine que l'on concilie avec les impératifs de la sécurité de l'État. C'est extrêmement important. Donc si je dois passer aux définitions, je vais directement aux procédures. Les procédures, je parlerai plutôt des principes. Il y a des principes qu'il faut respecter quand on veut élaborer une stratégie de sécurité nationale. Ces principes sont vraiment extrêmement importants dans le contexte africain. Il faut l'inclusivité. Il faut que toutes les parties, toutes les composantes de la société puissent prendre part à l'élaboration de la stratégie. Il faut rechercher le consensus à travers un débat national. C'est extrêmement important parce que c'est ce débat et ce consensus qui amèneront une légitimité à la stratégie, qui fera en sorte que tout le monde s'accordera et tout le monde va soutenir la stratégie quand elle sera donc promulguée. Il faut prendre en compte pratiquement toutes les menaces. Maintenant dans le contexte africain, vous voyez des menaces comme Ebola qui est venue secouer l'Afrique de l'Ouest et qui a pu toucher tout le monde entier. Des menaces comme le changement climatique qui met à rue de preuve nos paysans. Des menaces comme l'extrémisme violent. Et ça c'est extrêmement important. Et il faut aussi comme principe évaluer rapidement et d'une manière sincère les moyens que nous avons. Il faut faire la politique de nos moyens. C'est vrai que les partenaires sont là pour nous aider mais nous devons d'abord compter sur nos propres forces. Comme principe, il faut la transparence. La transparence va favoriser la collaboration et la coopération. Il faut une veille stratégique. Une veille stratégique, c'est essentiellement une structure qui est là qui permet donc à la stratégie de pouvoir avoir une capacité d'anticipation. Si nous faisons une stratégie, c'est pour pouvoir anticiper sur les menaces et pouvoir avoir une capacité de réactivité, pouvoir réagir quand il y a un problème. Une capacité donc de monter en puissance et enfin, le plus important, une capacité de résilience. La structuration d'une stratégie de sécurité, le docteur Matt l'a défini en donnant le modèle américain. Et je vais revenir là-dessus en simplifiant un peu et en donnant ma vision de la stratégie de sécurité nationale. Pour moi, la stratégie de sécurité nationale, c'est un édifice. C'est comme un édifice que vous voulez construire. Là, on a inversé un peu en amener le toit. Et pour construire un édifice, vous avez besoin d'une fondation. Malheureusement, on commençait par le toit. Donc, la fondation repose sur quoi ? La vision, le docteur Matt l'a dit, la vision et les valeurs. Tout État a des valeurs sur lesquelles la société repose. Et la fondation, c'est essentiellement ça. Et l'intérêt national. L'intérêt national et, bien sûr, les acteurs qui vont mettre en oeuvre cette stratégie. Voici les trois éléments qui vont faire la fondation de votre édifice. Donc, j'ai dit bien que la stratégie de sécurité nationale peut être comparée à une maison qu'on est en train de construire. Donc, après avoir fait la fondation, on met quoi ? C'est les poteaux. Les poteaux, c'est quels sont d'abord les objectifs que nous recherchons à travers la stratégie. Là, c'est le premier poteau. Le deuxième poteau, c'est les moyens et les ressources qu'il faut mettre en oeuvre pour pouvoir atteindre les objectifs, pour pouvoir donc faire le toit. Et le troisième poteau, c'est donc, comme on le dit ici, c'est l'approche. Ces poteaux doivent être équilibrés. Il ne doit pas avoir un poteau penché. Sinon, votre toit ne sera pas, donc, juste. Et enfin, donc, vous avez le chénage. Chénage qui va soutenir, donc, l'édifice national. Moi, j'ai résumé la stratégie de sécurité nationale, donc, à travers cet édifice, cette maison. Et vous savez très bien que c'est une symbolique. Et toute personne a besoin, donc, d'un toit pour pouvoir se reposer. Cela m'amène, donc, à l'élaboration de la stratégie. Je crois qu'à ce niveau, il y a quatre phases. La première phase, d'abord, généralement, les stratégies en Afrique, je prends toujours le contexte africain, le contexte que je connais le mieux, et il doit y avoir des facteurs déclencheurs. Ces facteurs déclencheurs ou des points d'entrée, c'est, après une crise sociale, une réforme du secteur de la sécurité, des accords de paix négociés, des états généraux sur le secteur de la sécurité. Voilà, donc, des facteurs déclencheurs, des points d'entrée qui nous permettent de pouvoir aller vers une élaboration d'une stratégie de sécurité nationale. Et là, les quatre phases les plus importantes, c'est l'initiation. Qui doit initier ? Généralement, c'est l'exécutif. Il y a des pays où c'est le législatif qui initie, mais dans tous les cas, aux Etats-Unis, c'est une structure permanente comme le Conseil national de la sécurité. Je crois que c'est le cas aussi au Nigeria, où c'est le Conseil national de la sécurité qui initie l'élaboration de la stratégie. Ensuite, la rédaction. La rédaction de documents est confiée généralement à une équipe, une équipe, un comité ad hoc, ou une structure permanente, et qui a la charge de pouvoir consulter tous les acteurs, les acteurs étatiques et les acteurs non étatiques. Les acteurs étatiques, c'est généralement les ministères de souveraineté, vous connaissez très bien, la défense, la sécurité, les finances, l'administration territoriale, et beaucoup d'autres ministères. Et ensuite, les acteurs non étatiques, cela est très important, on oublie souvent, la société civile est un acteur extrêmement important dans le cadre d'élaboration de la stratégie de sécurité nationale. Et bien sûr, les chercheurs, les partis politiques. Quand on écrit une stratégie de sécurité nationale, pour qu'elle soit inclusive, il faut mettre forcément l'opposition. L'opposition doit jouer sa partition pour pouvoir donner une architecture nationale très, très chaude. Et la conciliation, après avoir fini d'élaborer le document, on fait une validation très rapide, au niveau interne et au niveau externe, et cela permet de pouvoir approuver le document, soit à l'Assemblée, et à travers, donc, d'abord, avant de l'amoyer à l'Assemblée, les débats publics, et ensuite, donc, à l'Assemblée. Il faudrait donc retenir qu'il faut prévoir une rélecture, parce que une stratégie de sécurité nationale, ce n'est pas un livre sain, ce n'est pas une Bible, ce n'est pas le Coran, on va pouvoir en même changer, chaque fois qu'il y a un besoin. Il y a des facteurs qui sont là, qui rendent toujours, les menaces nouvelles qui viennent, et il faut être en mesure de pouvoir relire cela. Et cela m'amène au dernier point, qui est la mise en œuvre de la stratégie. À la mise en œuvre, je voudrais dire que les instruments de la stratégie de sécurité nationale découlent de la mise en place des stratégies aux politiques sectorielles. Et je crois que le docteur l'a un peu signifié. Et c'est les politiques sectorielles qui, en fait, concourent à la sécurité nationale. Mais c'est que chaque pays a une organisation atypique pour son architecture de sécurité nationale. Mais généralement, chaque département ministériel doit être en mesure de pouvoir faire une stratégie ou en tout cas une politique qui puisse concourir à la réalisation de la sécurité nationale. Quand je prends la politique de défense, on ne va pas demander au ministère de la Santé de faire la politique de défense. Et forcément, le ministère de la Défense qui va donc être responsable et on va les adjoindre à certains ministères comme les affaires étrangères, l'administration territoriale et pas mal de ministères qui vont pouvoir s'ajouter pour pouvoir faire ça. Et c'est pareil. Il n'y a pas seulement que la défense. Il y a la stratégie de sécurité économique. Et là, on peut confier sur le ministère des Finances. La stratégie de sécurité alimentaire. Ça, il y a le ministère de l'Agriculture qui est là. Il faut une stratégie de sécurité alimentaire. Aujourd'hui, il y a un lien intrinsèque entre l'insécurité alimentaire et la sécurité nationale. Vous savez, quand un peuple a faim, il ne peut pas avoir de sécurité. Donc, c'est extrêmement important. Donc, la sécurité doit être vue d'une manière très large. Ce n'est pas seulement l'histoire du militaire. Ce n'est pas seulement l'achat d'argent, des guets ou de chars. Donc, c'est tout ça qui concourt à la sécurité nationale. Il y a la cybersécurité, il y a la lutte contre le terrorisme, il y a l'environnement, il y a la culture. Tout ça, ça doit être l'objet de stratégies sectorielles qui vont ensemble faire la sécurité nationale. Les ressources, enfin, le docteur Matt l'a dit, je ne reviendrai pas, c'est parce qu'on n'a pas les moyens qu'on doit avoir une stratégie. Si on a les moyens, on n'a pas besoin de stratégie. On sort l'argent. Quand il n'y a pas les moyens, on a besoin de stratégie. Donc, c'est le manque de moyens qui justifie davantage la nécessité d'avoir une stratégie pour pouvoir mieux gérer les maigres ressources que nos budgets vont pouvoir nous allouer et aussi avec l'apport des partenaires extérieurs. Mais je dis, l'apport des partenaires extérieurs doit venir en appoint. Ça doit venir en appoint. Je crois qu'il faut avoir à l'esprit que nous devons compter sur nos propres forces. Celui qui ne peut pas vraiment se défendre doit disparaître. Je me suis excuse, je le dis crûment. Nous devons prendre la responsabilité de nous défendre. Les autres viennent maintenant nous aider. Mais ça ne doit pas être l'inverse. Donc, ça, c'est extrêmement important. Et pour le faire, je sais que tous les pays ont les moyens de pouvoir financer leur stratégie de sécurité nationale à travers simplement une approche, le budget. Dans le budget, il faut faire des budgets programme. Les budgets programme, c'est quoi ? Au lieu de programmer par an et le financement de deux ou trois véhicules ou de trois avions. Non, il faut l'étaler sur cinq ans dans un budget programme qui vous permet donc d'acquérir ce matériel, de pouvoir suivre l'évolution, de pouvoir en tout cas avoir des résultats et des objectifs à atteindre. Avoir des indicateurs qui vous permettent même de mesurer les performances et pouvoir acquérir le matériel immédiatement et ensuite payer comme ce que nous faisons. Même quand on construit sa maison, on ne va pas attendre d'avoir tout l'argent pour commencer à construire. C'est la même chose. Je crois que tous les États peuvent le faire. Et cela, je pense que ça peut faciliter la supervision, le suivi, l'évaluation en fin d'exercice. Et généralement, je crois que les pays ont déjà emprunté le pas. C'est une loi de programmation qui peut nous permettre de pouvoir faire cela. Et je crois que le Mali a fait une loi de programmation militaire et la Côte d'Ivoire aussi, une loi de programmation militaire. Je crois que pour la Côte d'Ivoire, c'est une histoire de 3,80 milliards de US dollars et le Mali, c'est une histoire de 2,05 milliards sur une période de 5 ans pour leur permettre d'acquérir le minimum qu'ils le font pour pouvoir faire face à leur menace sécuritaire. C'est ce que nous devons faire. Donc je crois que cette question d'être limitée par les ressources pour faire une stratégie de sécurité nationale n'est vraiment pas une question qu'il faut se poser. Nous devons avoir les moyens, nous sommes obligés d'avoir les moyens pour pouvoir faire cela parce qu'il est de notre devoir de le faire. Et maintenant, les partenaires, je pense que nous pouvons, à partir de la stratégie de sécurité nationale, savoir ce que nous voulons, connaître nos priorités et les demander ce que nous voulons au lieu qu'ils viennent nous donner ce qu'eux, ils veulent. Nous pouvons leur dire ce que nous voulons parce qu'on a une stratégie, on a une vision, nous savons ce que nous voulons. Donc, donnez-nous ce que nous voulons au lieu qu'ils viennent nous donner ce qu'eux, ils ont. Voilà. Donc, ça, c'est extrêmement important. Et donc, je vais conclure là pour dire que je vais vous inviter, vous êtes les responsables, donc, de haut niveau, en tout cas, en attendant de mettre, d'élaborer les stratégies de sécurité nationale, de relire rapidement les politiques de défense pour pouvoir faire face, en tout cas, aux défis urgents, en attendant, donc, d'élaborer la stratégie de sécurité nationale, qui, de mon avis, est un passage obligé. Je vous remercie. Merci. Merci.